La collaboration de Dame Nature et près de 2000 participants. L'organisateur du 7e Défi des couleurs, Sébastien Lachance, n'en demandait pas plus pour faire un succès de cette populaire course à pied dans les sentiers en forêt du Mont-Saint-Anne. L'Ironman de Saint-Joachim, Simon-Pierre Labranche, a brillé de tous ses feux, remportant l'ultime épreuve de 42 km en 3 heures 44 minutes et 32 secondes. À peine une seconde derrière lui, c'était Marc Cochrane? Non? Non, non. Je n'ai pas les qualités de Simon-Pierre. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a couvert le départ de la course de 6,5 km. Et il y avait 475 participants pour cette épreuve. Et c'est le même montant qu'il y a 7 ans, dans l'ensemble du Défi des couleurs, lorsque ça a recommencé, pour prouver à quel point l'événement est devenu très populaire. Alors, on regarde le reportage. Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Écoute, ça se passe très bien jusqu'à maintenant. On s'apprête à faire le départ du 6,5 kilomètres. Il reste deux autres courses après, mais à date, ça va très, très bien. En termes de participation, est-ce que vous êtes satisfait? On est épaté. Même, ça dépasse toutes nos meilleures attentes qu'on avait pour cette année, en frôlant le 2000 personnes. On ne s'attendait pas à ça. C'est un record? Oui, c'est un record absolu. Et ça a commencé hier par une activité qui était particulière. Voulez-vous nous en parler? Ah oui, ça c'est mon petit coup de cœur de l'événement. On a ouvert l'événement avec la trail nocturne. C'est un 5 kilomètres à la lampe frontale, avec un spectacle de cracheurs de feu qui était magnifique. Il a fait des manipulations comme au cirque. Et puis, les participants ont fait leurs 5 kilomètres. Puis après ça, on les recevait avec un souper aux pâtes, avec de la saucisse de lapin, avec du pesto. Tout ça, c'était un bon… Est-ce que ça a été apprécié par les concurrents? Oui, 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 oui. Les participants, ils ont adoré. Ils avaient le sourire. On a eu les commentaires vite faits comme ça. Mais on va avoir une meilleure idée dans le sondage d'après-course. Quelles sont les épreuves qui sont présentées dans le défi des couleurs? Les épreuves, il y a la trail nocturne qu'on parle d'hier. Ensuite de ça, il y a eu le 42 kilomètres qui est parti ce matin, le 23 kilomètres et le 11 qui vont partir tout à l'heure. Ça, c'est notre volet en trail, en course en sentier. Puis, il y a le volet sentier qui va démarrer tout à l'heure avec le 6,5 et le 10 kilomètres pour finir avec les enfants à midi et demi. La Dame Nature semble collaborer encore cette année. C'est extraordinaire. On n'a jamais eu de pluie. On pense que les coureurs ont un bon Dieu pour eux et les marcheurs aussi. Alors, c'est extraordinaire aujourd'hui. Il y a combien de bénévoles qui permettent d'accomplir cet événement-là? Cette année, on a eu 115 bénévoles sur l'événement. Puis, on n'a pas eu de misère à les trouver. C'est vraiment très apprécié. Puis, on les remercie chaleureusement à chaque fois. Sinon, on ne serait pas capable de faire un événement comme ça. C'est impossible. Merci, M. Lachat.